Le sim racing nécessite une préparation très similaire à celle des pilotes de Formule 1. Richard Arnaud, team principal d'Alpini Sports. Pour se préparer au mieux, Alpini Sports Team s'est donné les moyens de ses ambitions. En se rapprochant tout d'abord du team Alpine F1, nos joueurs Fabrizio Donoso, Nicolas Longuet et Patrick Sipos sont au sein de nos locaux depuis plusieurs mois pour s'entraîner sur le tout nouveau jeu F1 2021. La préparation de cette saison a plusieurs axes. Un axe qui est dans le simulateur. Comme en Formule 1, on va s'intéresser aux réglages et à l'optimisation des voitures. Un axe en dehors du simulateur qui a deux composantes. Une composante neurovisuelle et une composante physique. L'intensité de la concentration est en fait très similaire entre un pilote du réel et un pilote du virtuel. On va cibler les exercices sur de la convergence, de la divergence, donc rentrer ou sortir d'un virage et travailler la vitesse de traitement de l'information et le temps de réaction. Dans un second temps, on va avoir un protocole plus ciblé physique. Cette fois-ci, on va plus cibler la coordination œil-main, œil-pied. On a terminé troisième du championnat du monde l'année dernière sous l'entité Renault. L'objectif est de faire au moins aussi bien. Et tout comme Alpine F1 Team a remporté le Grand Prix de Hongrie, on va donner notre maximum pour monter sur la plus haute marche du podium cette saison. . . . . – Sous-titrage FR 2021